Ce projet-là, vous êtes responsable, vous connaissez rien là-dedans. Vous allez vous en occuper et on ne va pas juste fermer ça et balayer ça. On demande bien, va-t-il les projets? Ça va juste nuire dans un caballon et un cipé. C'est de la valeur, c'est de la grosse argent, que tout le monde, les valeurs des maisons. Ce n'est pas une affaire de rien. Les résidents professionnels, c'est... Juste parler au micro parce qu'on ne vous entend pas. Si, mettons, qu'on est dans une sonde rouge, je me suis déjà informée. Dans le temps, quand on s'est fait commencer à s'informer comme ça, à tes réunions, un test géotechnique, c'était au-dessus de 10 000 $. Peut-être pour avoir un seul caballon. Pour avoir un test, moi, je vais voir, mettons, à la ville, je veux un caballon. Ça va me coûter minimum dans le temps, c'était 10 000 $. Combien que ça va coûter au propriétaire à ça, faire un test géotechnique? Juste pour terminer, sur le sujet de la vallée Chaline, moi, je suis la chanceuse, mon terrain est plus affecté, je suis le bleu. Mais je ne peux pas abandonner les autres de la vallée Chaline. Je ne suis pas juste ici parce que je suis fâchée de me retrouver dans le rouge. Au contraire, je suis heureuse, mais je suis désolée pour les autres. Et moi, je pense que pour clore la boucle correctement, comme au début, ça devrait se finir avec une invitation lancée au MTQ. Les experts qui étaient là au début du projet devraient être réinvités, comme ils l'ont fait au début pour nous présenter la carte. Puis peut-être, justement, comme M. Lalonde l'a dit, nous expliquer c'est quoi tout à coup des nouveaux calculs. Il faudrait qu'ils nous les expliquent. Puis je comprends que ce n'est pas à vous, c'est trop technique. Puis moi, j'ai besoin que les experts soient là. Je pense que c'est important qu'on entende tous le même message, un message commun. Parce que si moi, j'appelle, je dérange, je laisse un message, on dérange l'employé, il rappelle. Non, mais moi, je parle, si vous avez des questions techniques de votre terrain, spécifiquement, c'est de là d'aller appeler le service d'urbanisme. Si vous avez la question à savoir pourquoi, bien, tous ces pourquoi-là, ça pourrait être dans une soirée. Ces experts-là, bien, c'est facile pour eux de faire un petit PowerPoint, ils vivent là-dedans. Mais pour tout le monde, ce serait un message commun. Puis ça serait éducatif aussi pour tous les conseillers, tous les gens présents, parce que ce serait une fois pour toutes, bien, tout le monde aurait la même information. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Christine Pigeon et je reste sur la rue Brunet. Moi, je suis, aussitôt que les gens dépassent les courbes, c'est une vraie pièce de course. Ils ne respectent pas les stops, ils passent à travers. Et moi aussi, j'ai des petits-enfants qui viennent chez nous. J'ai peur pour eux. Je les interdis de venir chez moi. J'ai peur. Y a-t-il moyen de peut-être mettre un dos d'âme, quelque chose, pour les ralentir? C'est sûr que si on va mettre un dos d'âme, madame, clairement, on va dire que ça fait beaucoup de bruit quand on passe dessus. On a des bosses qu'on veut enlever présentement. Je pense qu'un dos d'âme ne serait peut-être pas la bonne solution. On pourrait rajouter un problème à un autre problème. Ou peut-être faire un pause, peut-être sur la ville de Saint-Nazor, qui demande de nous respecter. Ça a déjà été fait. Je n'ai pas vu aucun pause là-dessus. Nous, on est respecté. On se fait la clacsonner pour reculer dans notre entrée. On a des doigts d'honneur. On a… C'est épouvantable. Je n'en viens pas comment le monde est irrespectueux. Je n'en viens pas. Je ne sais pas si c'est la pandémie qui a fait ça, mais… Je n'en viens pas comment ils sont sauvages. Je veux dire un merci pour les gens qui font vraiment… Tu peux mettre la limite à 20 kilomètres. Si tu veux, ils ne respecteront pas. Mais je remercie les gens qui le font, même s'ils se font dépasser dans notre rue. À eux, je leur dis merci. Mais le 70 % des gens, là, go zéro. Merci. Bonjour, Mathéli Hubert. Je suis sur Dynastie. Je ne suis pas sur Brunet ou la Vallée Jaline. Mais mon Dieu! J'aurais aimé ça comprendre que c'est seulement de Gilles Fortin, la première, parce qu'en fait, il bloque nos accès. Moi, je suis une cavaleur, j'ai des choix à la maison. Là, je suis prise chez nous parce qu'on n'a plus d'accès au sentier. Alors, et aussi, ils ont mis des stops. Mais il faut reprendre, finalement, je pense, le sujet, la vitesse. C'est tellement dangereux. J'ai de la misère à aller promener mes chiens. On est en cheval. Le monde nous passe. C'est incroyable. On a mis un nouveau stop. Personne ne fait le stop. Mais c'est quoi? Comment on pourrait régler la vitesse dans la ville si ça n'a pas de bon sens? Puis les gens, c'est ça. Je sors de mon stationnement, il est 6h30 le matin, il me passe à gauche. J'ai dit, mais voyons, la vitesse est vraiment dangereuse. Il va y avoir un accident, il va y avoir quelqu'un qui va se faire tuer. Ça n'a pas de sens. Il faudrait faire collectivement, je ne sais pas c'est quoi la solution, mais la vitesse est vraiment là aussi. C'est incroyable. Oui, c'est une problématique sur le territoire de Saint-Lazare. C'est une problématique dans toutes les villes. Puis c'est sûr qu'il y a moins de patience. Mais il n'y a personne qui semble avoir la solution magique, parce que si on l'avait, on pourrait l'utiliser. Mais on pense que nos citoyens, parce que souvent c'est vos voisins, ce n'est pas des étrangers. Je ne sais pas quoi vous dire. On a mis un arrêt. Il y a même un dos d'âne aussi sur Dynastie. Juste pour qu'on pense à mettre ça au sujet, collectivement, est-ce qu'on peut arriver à des suggestions? On peut faire des campagnes de sensibilisation. On peut en parler. On le demande. Il n'y a personne qui va admettre que c'est eux qui font la vitesse. Mais il n'y a personne ici qui fait de la vitesse. Mais je voulais juste comprendre, c'est quoi le problème avec M. Fortin et les sentiers de la 1880? Je voulais juste comprendre c'est quoi la loi, puis c'est quoi ça? Dans le fond, les sentiers qui sont fermés, c'est des sentiers sur des terrains privés, des terrains en partie de M. Fortin. et M. Fortin et les propriétaires de terrains du sentier, ils ont fermés l'année passée, je pense, deux ans, quand on a mis en place la réglementation justement pour la protection. C'est ça. Alors, c'est relié à ça. C'est quoi la protection? C'est quoi le problème de la ville versus eux? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, dans le fond, la ville passe la réglementation pour faire la protection pour l'environnement. C'est la protection pour les boisés, les écosystèmes forestiers. Et ça l'affecte leur terrain. Où est-ce que… Ils voudraient vendre? Ils veulent faire un développement résidentiel dans le secteur. Et ça ne permet pas qu'ils fassent exactement un projet comme ils s'imaginaient au début. Parce que, mettons, ils n'auraient pas le droit de couper certaines armes, ça protège certaines armes. Il faudrait qu'ils gardent un certain secteur boisé. OK. Merci. 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 Très bonsoir, Michel Leboeuf. Pour avoir fait 30 ans à la Sûreté du Québec, le civisme, malheureusement, ce n'est pas dans le cadre de la route. Et ce n'est pas en notre part. Fait que je suis obligé de vous dire qu'on peut se parquer là. Et aussitôt qu'on va le dos tourner, ça va être comme un arbitre walk-y. Ils vont se donner des tapes derrière la tête. Puis c'est frustrant pour tout le monde qui veut respecter la loi, respecter ses voisins. C'est frustrant pour nous autres. Il y a des gens qui viennent au micro, ils nous le disent, et qui font des plaintes. On aimerait bien être capables de gérer ça, mais il y a certaines choses où c'est hors de contrôle de la ville. Ce n'est pas quelque chose, le civisme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut instaurer. Ça va arriver, il n'y a pas de ticket pour ça, malheureusement. C'est ça, je l'ai vu plus qu'une fois dans ma vie. Mais c'est fini, je suis passé à un autre vide. Là, vous m'avez allumé sur une chose intéressante, les dos d'ombre. Là, dans Val-Écheline, on a une qui est bien mal placée. On est en descente juste avant un pont. Celui qui l'a fait, il l'a mis offre pas mal. Parce que si je suis les limites des vitesses à 30 ou à 40 km heure, quand je passe là-dessus, vous n'aurez pas peur de laisser des morceaux dans la rue. On pourrait demander d'aller voir si le dos d'ombre est aux normes. C'est sur la rue… C'est sur Val-Écheline. Val-Écheline? Chaline, à côté. Justement le petit ponceau de Rivière-Quinche. Je ne sais pas, Mme Reynaud ou M. Rivière, est-ce que je veux juste prendre l'heure d'aller vérifier le dos d'ombre? Merci. C'est ça, le petit dos d'ombre à Richard. Il n'est pas là. Oui, je sais, c'est malheureux. Mais là, maintenant qu'il y a un vélo électrique, il va trouver que… Il y a un vélo électrique. Oui, il y a un dos d'ombre. Il est pas mal plus vite de la rue de Richard. Il va trouver son dos d'ombre, il frappe un peu plus. Mais sérieusement, il est un peu rough, même pas mal rough. Soit l'élargir ou faire, comme j'ai vu dans d'autres quartiers, on rend compte à une voie avec un rétrécissement. Et de cette façon-là, c'est sûr, ça va emmener un ralentissement de la circulation. On va être en descente. En montée, c'est pas compliqué parce que là, on est tous là. Mais quand on est en descente, c'est pas nécessairement la meilleure idée. On pourra vérifier pour le dos d'ombre s'il y a d'autres solutions. Peut-être que le comité de sécurité publique pourrait réviser… Il faut le mettre plus large. Il faut le faire plus large, comme on voit, Dorion, il serait suffisamment large pour sentir l'élévation et la redescendre après. En tout cas, pour proposition. Ils vont vérifier ça. Merci. Excusez-moi aussi, j'ai une question pour vous. Monsieur. Oui. Vous avez dit que vous étiez policier de carrière. Oui, 30 ans sur Téthique. OK. Moi, je ne cherche pas un débat. Je vais avoir votre opinion. Oui. L'efficacité d'un dos d'ombre versus… J'ai été à la ville de Granby. Oui. Savez-vous comment ils ont un dos d'ombre? Oui, j'ai une diplomatie. Non, pas. Non, pas? Non, pas. J'ai demandé à plusieurs voisins, avez-vous des problèmes d'adaptation? Non. Ah, non. J'ai des amis policiers dans la ville en Angleterre et aux États-Unis. Ils viennent à Saint-Nazaire. C'est malade, les dos d'ombre que vous avez. C'est quoi l'efficacité quand le résident vient à chaque réunion pour s'appelir de la vitesse? Où est l'efficacité d'un dos d'ombre? Je me le demande. Bien, puis, vous savez, la vitesse, là, c'est un peu suggestif. Si on n'a pas les appareils pour valider et vérifier tout ce qu'on se fait dire. Est-ce que ça fuste le résident plus que d'autres choses? Oui et non. Comme je vous dis, si on a une étude qui, vous me dites, sur 200 citoyens, on a fait une analyse et puis il y en a 150, là, qui dépassent toute la règle. Bien, là, je vais vous dire, OK, vous avez un bon dossier pour amener un arrestat ou quelque chose, là. Encore là, c'est du code de la route. Vous ne pourrez pas imposer toutes sortes de règles s'il n'y a pas quelqu'un à côté pour surveiller, là. Tu sais, on le sait, là, moi, j'ai fait 16 ans d'autoroute, ici, là, dans le secteur, là, puis je peux vous dire que je ne m'ennuyais pas, là. Bien, on va vous utiliser, pendant que vous êtes là, puis vous avez travaillé pour la SQ, parce qu'on entend des citoyens, justement, de dire, moi, je ne veux pas appeler la SQ, c'est à la Ville d'appeler la SQ. Est-ce que c'est efficace quand les résidents appellent la SQ? Est-ce que, parce que nous, c'est ça qu'ils nous disent, c'est de… Ça fonctionne avec un système statistique. Quand vous faites un appel, ils sont obligés d'ouvrir une carte d'appel. La carte d'appel s'envoie dans un système informatique avec des données qui sont pour rester là. Et lorsqu'on fait nos recherches statistiques versus le nombre de cartes d'appel, bien, à un moment donné, il sort une pile de cartes d'appel, c'est informatique, là, mais il sort une pile qui fait sonner la problématique. Si vous arrivez, après ça, au CSP, au comité sans sécurité publique, bien, là, ils vont sortir les cartes d'appel. Il n'y aura pas le choix, le chef de poste. Si vous faites l'administration, de la gestion, vous allez être obligé à votre demande de sortir toutes les cartes d'appel qui sont rentrées versus la problématique X. C'est comme ça que ça se passe. C'est des chiffres, bien, plates à dire, mais c'est comme ça. Ça dépend, bien, écoutez, ça va dépendre du gestionnaire, ça va dépendre du temps qu'il met sur une problématique, ça va dépendre de beaucoup de choses. Quand vous allez au CSP, bien, c'est une des bonnes occasions de soulever une problématique. Ils vont sortir les statistiques, ils vont travailler avec les statistiques. Regardez, on n'invente pas à roue, là, c'est un ministère gouvernemental, comme d'autres choses, puis ça fonctionne avec des chiffres. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonjour. Bonsoir. Je suis en Rémiard, Rue Brunet. Bonsoir. C'est vrai que c'est affreux, là, sur la rue, chez nous. Je me demandais, tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé d'une voie peut-être temporaire du côté du terrain de God. Vous avez dit que ça ne se ferait pas parce que c'est un terrain privé. Mais l'MTQ a une emprise de rue, qui a le fossé, qui pourrait remplir le fossé. On ne peut pas canaliser, on ne peut même pas remplir des fossés. Mais le canaliser. Premièrement, est-ce que vous pouvez imaginer les coûts? Deuxièmement, pour canaliser, même nous, il faut faire une demande au ministère de l'Environnement, qui prend en général un an d'avoir une autorisation, mais ils ne vont pas canaliser, je peux vous le garantir. Ça serait refusé. C'est encore sur l'emprise du ministère du MTQ. L'MTQ ne veut même pas nous permettre de mettre certaines pancartes. Est-ce que vous pensez vraiment que l'MTQ va nous permettre de faire une route sur leur emprise? Non, mais je vous dis qu'ils ne nous permettent même pas de mettre des pancartes. Ils nous empêchent de mettre des pancartes. Est-ce que vous pensez que le MTQ va vouloir investir à remplir un fossé pour faire une route? Et est-ce que ça serait un enjeu aussi de sécurité de passer aussi proche des travaux? Oui, mais temporairement, ils pourraient le remplir. Mais temporairement, on parle du mois de novembre quand même. Est-ce que c'est... Mais le temps des travaux, il faut protéger les travailleurs, mettre une bande de news outils, des bandes de béton, pour protéger les travailleurs qui travaillent de l'autre côté, parce que l'accueil est du côté nord. Je ne suis pas sûre que ça va tout le temps rester la même... Si je me souviens, quand même, ça peut bouger. Ce n'est pas tout le temps la même... J'ai vu les tuyaux passer dans le milieu à un moment donné, tout le bord. Mais ils creulent du côté nord. Oui, oui. Mais là... Ils ont enlevé l'asthraphe du côté nord. Ils ont enlevé l'asthraphe du côté sud. Puis à ce moment-là, ils ne peuvent pas remplir le fossé temporairement. Puis quand les travaux sont finis, ils recrulent le fossé. Bien, un fossé, c'est là aussi pour l'eau. C'est pour évacuer l'eau. Oui, celui qui pourrait mettre un petit loup temporaire dans le fond, canalisé temporairement. Il y a aussi un problème, monsieur, que c'est un terrain argileux. Oui. Donc, c'est un terrain qui est en mouvement tout le temps. Oui, oui, je sais, parce que quand les camions passent sur la rue Brunet, les maisons chèques... Non, mais c'est ça, mais c'est un problème de sécurité aussi. On ne peut pas permettre de construire, de remplir un fossé dans un terrain argileux. Ce que je disais justement au début, c'est que de faire une route même à côté, de laisser les gens passer à côté des travaux, ça amènerait une autre problématique de sécurité. Non, mais c'est pas juste pour les travailleurs, c'est pour aussi le mouvement de sol. Ça cause la vibration. Il y a des mouvements de sol, c'est des terres argileuses. C'est pas recommandé. On a regardé pour faire une voie. On en a discuté de faire une voie qui passera à côté des travaux, mais ça n'a pas été recommandé. C'est sûr qu'il y a des commerces qui sont sur la rue, sur la cité des jeunes, et il y a des gens de n'importe où qui viennent dans ces commerces-là. Oui, mais la circulation locale, c'est plutôt des résidents, moi je vois ça comme ça. Il y a des résidents, mais on a des services aussi. Je sais qu'il y a un groupe de résidents, M. Brabant nous a donné une liste qui va faire vidanger leurs fosses sceptiques. Si on restreint l'accès, on ne pourrait même pas permettre d'avoir des camions qui passent sur vos rues, incluant tous les camions de services de vidange, vidangeage de fosses sceptiques, que ce soit une maison qui a des travaux et qui a besoin d'une livraison de quelque sorte. Est-ce qu'on arrête tout? Comment on fait pour distinguer l'un et l'autre? Puis là, c'est de gérer ça, ça l'emmène d'autres problématiques. C'est sûr qu'on a pensé, on a discuté de permettre seulement l'accès pour les résidents, mais encore là, c'est… Actuellement, c'est ça, c'est moi-même, c'est que tout le monde s'en va à 5-8, mais pas le camp, ils devraient passer par la 20 ou par la 40, s'ils s'en vont à Régaux, ils n'ont pas à passer là. Mais pour eux, si c'est plus vite, ils prennent le chemin le plus vite. Oui, c'est ça, ils sont habitués de passer vers cette des jeunes, donc ils continuent à passer là, puis ils passent sur notre rue actuellement. Mais ce n'est pas le fun de passer sur votre rue, je peux vous le dire. Non, mais ce n'est pas ça. Mais on l'évite. En général, si on connaît la rue, j'ai moins tendance à passer par votre secteur en sachant que ce n'est pas tout le temps plaisant. Je comprends, mais là, on a enlevé des bosses. Monsieur nous a demandé d'enlever des bosses. Si on en rajoute, est-ce que ça ne va pas contre ce qu'on vient de faire? Bien, monsieur, vous pouvez le dire, le monsieur, il dit même que le bruit quand les voitures passent, c'est dérangeant. Fait que là, on va aller mettre des dos d'âme. Oui, mais si on mettait des dos d'âme, il va y avoir beaucoup de monde qui ne passera plus là, parce qu'ils vont dire, on va aller passer dans la bain et faire des dos d'âme, parce qu'ils ne feront pas ça pour ces gens. S'il y a beaucoup de dos d'âme, ils vont... Sauf qu'une fois qu'on met les dos d'âme, ça va nous déranger aussi, mais on ne reste pas loin. On n'a pas long à faire. Si on met un dos d'âme devant chez vous, la semaine d'après, vous allez revenir, enlevez-le. Oui, peut-être. Le temps des travaux, en tout cas, c'est sûr que ça diminuerait peut-être une partie de la circulation. Si les gens n'aimeraient pas ça, passer là. Moi, je trouve que c'est pour les gens circuler, faire passer par Harwood, faire tourner par Harwood, là où, ceux qui s'en vont... Vous avez le parfait exemple de votre voisin ici. Il nous demande de l'enlever, parce que les trailers, ça fait des bruits énormes. Non, mais c'était comme... Imaginez si on avait un dos d'âme devant chez vous. Non, non, non. Ça réduirait la vitesse, parce que là, il passerait pareil. Ça réduit pas les... Les dos d'âme, les dos d'âme élevées... Oui, ça, on en a... Je vais juste vous dire, je vous ai dit dans la liste des choses qu'on allait faire, c'était un indicateur de vitesse et dans les mesures qu'on met en place. J'ai parlé de la rue du Hamel et de la paix. À l'angle du Hamel et de la paix, il va y avoir un indicateur de vitesse. Je pense qu'il pourrait faire dévier le trafic. Ça n'a pas de sens d'envoyer tout le trafic de chez des jeunes sur une rue comme ça. On ne peut plus marcher, on ne peut plus... Il n'y a qu'un enfant qui joue dans la rue avec des vélos, actuellement, c'est impossible. On a de la misère à s'en avoir trop l'air de trafic. On a de la poussière, on sort de notre entrée, on se fait tlaxonner, on se fait faire des lois d'honneur. C'est sale, ça n'a pas de bon sens. L'idée n'était pas très bonne de détourner si c'était des jeunes sur la rue Brunel. Ça n'a pas de sens. Je me sens qu'il aurait pu avoir une façon de les envoyer par la Vingue ou par le Barbeau, puis Bédard, je ne sais pas trop, Saint-Louis, ceux qui s'en vont à Saint-Lazare, à Thunes. Ceux qui s'en vont au CERD, surtout Saint-Claire, Saint-Paul-Cartre, il y en a beaucoup qui passent sur notre rue ici, actuellement. Merci. 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 Je peux vous permettre, sur la cité des jeunes jusqu'à Saint-Louis, il y a un tronçon qui est en asphalte. Pourquoi, à l'heure de pointe, on ne ferait pas descendre les gens? Mettons, ceux qui arrivent du Hamel, ils reprendraient Saint-Louis pour aller prendre la cité déjà. Et le soir, l'inverse, ça enlèverait un peu de circulation. Moi, je vous invite à appeler les infrastructures, monsieur a appelé, ils vont vous parler, vous pouvez donner vos idées, puis échanger des idées. Si vous pensez que vous avez une idée à suggérer, allez-y, puis ils vont vous écouter. Je n'ai pas la capacité de dire que c'est une bonne idée ou non. Juste un petit commentaire sur le point soulevé précédemment, c'était un bon point. Peut-être que ce n'est pas assez désagréable pour les constructeurs de passer dans ces rues-là présentement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour rendre la vie des voyageurs plus désagréable dans la rue Brunei-du-Hamelle? À part peut-être la pile de roches que mon voisin en face a suggérée. Bien, moi, comme je l'ai dit, je passe par là pour justement aller vérifier comment ça se passe. Et je ne peux pas vous dire que c'est très agréable non plus. C'est sûr qu'il y a beaucoup de voitures, je vous admets. Et je ne passe pas par là quand je n'ai pas à passer par là. Vous êtes une citoyenne exemplaire dans la mairesse. Pardon? Je comprends, mais c'est parce que M. Réferre à rendre la rue Brunei désagréable. Bien, peut-être que c'est un choix de dire, bien, je vais prendre le bruit, mais je vais réduire. Parce que ça va créer, on ne peut pas mettre des dos dents sans que ça crée un autre problème. Alors, ça va être de dire, bien, peut-être qu'il y a un problème qui est plus acceptable que l'autre. Je voulais juste approcher du micro. Il y a beaucoup de radios, des véhicules avec des radios. Peut-être que le bruit, on l'a déjà, ça, ça ne change pas grand-chose quand même qu'il y aurait plus de dos dents. Mais s'il y a moins de trafic, si les gens passent ailleurs parce qu'ils ne veulent pas passer là, parce qu'il y a trop de dos dents, le temps des travaux, après ça, vous les enlevez, les dos dents, tu sais, ce serait peut-être une façon de... Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui s'en va en Saint-Volcourt, qui passe par là. Ils sont toujours habitués de passer parce que c'est des jeunes. Mais là, ils vont passer par la 20, la 201 ou par la 40, de l'autre côté. Ils ne penseront plus... On pourra faire la suggestion au service des infrastructures. On va prendre votre nom, votre adresse, puis ça ne marche pas. On va vous référer à qui a suggéré. Non, non, je blague, mais on peut prendre la suggestion, mais je ne suis pas convaincue, moi, que ce serait vraiment efficace. Madame l'a dit même que ça ne ralentit pas dans sa rue, le trafic, les gens... Ça dépend des dos dents. Il y a des places, moi, que j'en ai vues, des dos dents, que ça ralentit. Parce que si tu ne ralentis pas, tu déroules, on va rester là. Ça va être mieux de ralentir. En tout cas, si ça peut diminuer un peu la circulation, parce que là, c'est vraiment invivable. On ne peut même plus marcher sur notre rue. Moi, j'ai ramassé un pot de peinture. Quelqu'un a lancé sur mon gazon. Excusez-moi de vous interrompre. On a eu un commentaire d'un résident sur YouTube. On n'entend aucun résident au micro. Donc, approchez-vous pour mieux que vous vous entendez. Mon voisin s'est fait arracher son lampadaire la semaine passée. Est-ce qu'il y a une petite courbe devant la nuit? Je ne sais pas s'il marche le micro ou je l'entends. On dirait qu'il ne marche pas. Ça se peut-être? Ah, non, vous n'êtes juste pas assez proche. C'est ça. Mon voisin s'est fait arracher son lampadaire la semaine passée. Il y a une petite courbe devant chez nous, à minuit moins quart. Oui, on est au courant à une voiture. C'est ça. Il a foncé dans l'arbre. Il y a eu la vente qui a rentrée dans le fossé. Je ne sais pas ce qui va arriver la prochaine fois. Mais c'est sûr qu'avec les dos d'arbre, en tout cas, je ne sais pas. Une solution ou d'essayer de ré-étudier la façon de détourner le trafic ailleurs. La circulation locale devient soit qu'on ait une identification après nos miroirs, vous pouvez passer là, mais ceux qui vont vers les commerces, qu'ils puissent passer sur Cité des jeunes à ce moment-là, juste ceux qui vont dans les commerces, par exemple, des dépanneurs, des stations de garage, ces choses-là. Mais tout le trafic, c'est impossible que ce soit de la circulation locale. Actuellement, ça n'a pas de sens. Il passe des centaines de tours. Si c'était de la circulation locale, on aurait tout le temps le nombre d'autos-là depuis longtemps. Pourtant, avant les travaux, il n'y avait personne qui pensait. Ce n'est pas de la circulation locale. Circulation locale, dans le terme général, ce n'est pas la circulation de Brunet, clairement. Non, non, mais c'est la circulation locale. C'est locale jusqu'où? Jusqu'à l'Ontario, tu sais. C'est ça. Actuellement, ça n'a pas de sens. Le trafic qu'on a, en tout cas, moi, je trouve que ça devrait être réévalué. Peut-être, la possibilité de regarder ça avec les ingénieurs. Mais c'est évalué, je peux vous dire, à chaque jour, on regarde s'il y a quelque chose. On a réévalué une façon de détourner le trafic ailleurs. Comme on a dit du début, ça a déjà été étudié de détourner le trafic ailleurs. Ça n'a pas été une solution qui a été retenue parce que ça cause d'autres problématiques. Et non seulement ça, mais c'est très difficile à gérer. Ça ne garantit pas. On a fait plein de choses pour que les camions ne passent pas. Et des fois, ça arrive que ça nous passe entre les doigts et ils finissent par passer pareil. malgré toutes les pancartes, malgré un signaler, malgré tout ce qu'on a mis en place. Ça fait que c'est sûr que ça va arriver des fois que ça va passer, malgré tout ce qu'on a mis en place. Oui. Je vous crois. Merci. Merci. M. Chartrand, je vous inviterai à prendre votre chaise, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. On vous a entendu, on comprend dans quelle situation que vous êtes. Merci beaucoup. Bonne soirée. S'il n'y avait pas d'autres questions dans la salle… Mme. Oui. J'ai une petite, petite, petite question. Excuse-moi, excuse-moi, M. Chartrand. Oui. Juste pour m'identifier, Isabelle Roux, des Tourterelles. Oui, bonjour. Oui, bonjour. La soirée était longue? Non, mais je compatis parce que… Vous êtes impatiente. Chacun vit ses choses. Excusez-moi, est-ce qu'on peut juste fermer la porte, s'il vous plaît? Pour les règlements de ce soir, le 11-33 puis le 11-34, je ne veux pas des gros détails. Moi, c'est juste, j'ai sursauté quand j'ai vu quelque chose, puis je veux savoir la raison de la… Excusez, je suis rendue au point, il faut que j'enlève mes lunettes. Augmenter à 7,5 cm le diamètre minimal définissant un arbre, dans quel contexte, puis c'est… C'est pour la coupe d'arbres? Pour la coupe. Oui. Pas pour la plantation, c'est 3,5. J'ai eu peur. Puis, je l'ai lu récemment, fait que c'est pour ça que je peux vous répondre. Mais oui, ce n'est pas pour la plantation, c'est seulement pour la coupe. Pour la coupe. OK. Donc, ça, ça me rassure. Petite question. Le mois dernier, il y avait été question de peut-être que la Ville puisse s'asseoir avec… Le développeur. … les contracteurs. Est-ce que c'est quelque chose… Oui, on a un rendez-vous avec le développeur en cause la semaine prochaine. Super. Donc, on fait le casse. Nous autres ici, on a contacté les gens. Puis, on voulait savoir, est-ce que la Ville serait ouverte à la possibilité que le contracteur rachète des morceaux de nos têtes? Bien, ça, ça sera en vous, puis le contracteur, le développeur, c'est pas… Non, ce serait plus pour l'impact en bout de ligne, après ça, pour nous amener en bas du 3 000 m2. Je ne comprends pas. Les terrains vont être non-conformes. C'est ce que je comprends, dans le fond. Dans le cas des terrains qui sont… Si je comprends bien votre proposition, c'est que la réglementation municipale prévoit un lotissement qui a été accepté conformément au règlement 772. La proposition… Je ne comprends pas la proposition, c'est ça le problème. Réduire la superficie de… Réduire la superficie en bas de 3 000 m2. OK, non, 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 OK. Elle a compris. OK, je n'avais pas compris. Non, on ne peut pas en bas de 3 000 m2. Donc, même si le contracteur se porte acquéreur d'une partie… C'est contre les réglementations, la minimale, mais c'est 3 000 m2. La minimale ne pourra pas être autorisée. Après ma barre, l'opération, là, je réagis à chaud, là, ne pourrait pas être autorisée parce qu'elle serait contre… L'opération catastrophe, ça prend un permis pour faire une opération catastrophelle, ne serait pas acceptée parce qu'elle serait contraire à la réglementation municipale. Et à ma connaissance, sur cette dimension-là, il y a une conformité au schéma et avec le PMAD. Mais il n'y a pas juste ça. C'est qu'on ne peut pas aller en bas d'une certaine grosseur aussi parce qu'on est sous fausse sceptique. Je ne sais pas c'est quoi le… qu'est-ce que vous voulez vendre au juste ou à quelle grosseur vous voulez vous rendre, mais il y a aussi l'impact des fausse sceptiques. Pour certains, c'est 8 m2. Pour d'autres, c'est 20 m2. Dans le fond, vous dites ça parce que vous voulez aller en bas du 3 000 pour ne pas être assujettis à la réglementation sur la coupe d'armes. Je comprends. Sauf que… Oui, ce n'est pas tant la réglementation du 30-70. Oui, du 30-70, mais l'implication de ce qu'on voit jusqu'à maintenant, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à refaire, tout à repenter, mais on fait des calculs mathématiques avec la grosseur du terrain, la grosseur de la maison, la grosseur du stationnement, la fausse sceptique, les zones gazonnées, et on n'est pas mal pas là pour la majorité. On essaie de voir comment se conformer, mais c'est quoi les différentes options. On étudie, on essaie de voir c'est quoi toutes les options possibles et imaginables, parce que quand on regarde le tableau de combien d'arbres doivent être plantées sur certains terrains, c'est spectaculaire. Et les coûts impliqués de la plantation de ces arbres-là. C'était pour ça aussi qu'ils vont 7,5. Oui, je comprends. Donc, c'est juste ça. On va continuer à travailler chacun de notre banc pour essayer de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais on en est là. Oui. Merci. Merci. Bonne soirée. Je ne sais pas s'il y avait encore quelqu'un en ligne. Je sais qu'il y avait des questions par écrit. Oui, je vais juste adresser les questions par écrit, parce qu'ils ont tous été répondus ce soir, je pense. Il y a eu une question d'Isabelle Chiasson au sujet de la Vallée Chaline. Puis, je pense qu'on l'a répondu. On parlait… C'est cette question-là qui devait être en Zoom, celle de Mme Chiasson. Les questions que vous aviez… Est-ce que Mme Chiasson est en ligne? Là, pour le moment, je regarde. Si je reçois des messages, je peux aussi remettre l'écran Zoom, mais je n'ai pas de notification. On va juste… En attendant, si vous souhaitez traiter les deux questions écrites… Je voulais juste nommer les gens qui ont posé la question. Daniel Hood, qui a envoyé une question sur les travaux des goûts, mais c'est toutes des questions qui ont été répondues ce soir, parce que je pense qu'on en a parlé pas mal en détail, des travaux des goûts. On parle de Brunet et les travaux des goûts. Et Nicole Pridam, qui aussi habite sur la rue Brunet et encore, je pense qu'on en a parlé grandement. Et les questions ont tous été répondues au sujet de la rue Brunet et les travaux. Et je vais revenir à Mme Chiasson, parce que là, quand même, on doit… Mme Chiasson, c'est ça, sa question à l'écrit. Je vais juste passer au travers comme ça, puis je suis certaine qu'elle peut nous écouter. Demande de connexion. Je n'ai pas non plus de message de ma collègue. OK. Alors, Mme Chiasson demandait des questions sur la cartographie ministérielle pour le secteur de la vallée Chaline. La dame reste sur la rue Duchesne. Alors, je l'invite à contacter le service de l'urbanisme pour des questions spécifiques à son terrain. Autrement, les questions ont été répondues grandement, je pense, sur la vallée Chaline et sur les travaux et le détour Brunet. Alors, ça mettrait fin à la période de questions. On va passer à la prochaine étape. On a un PV quand même court. Une chance, parce que sinon, on serait ici assez tard. On va adopter l'ordre du jour. Un vote. Pour. 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 Merci. Donc, j'ai la confirmation de ma collègue que la personne qui devait être en Zoom n'a pas communiqué. Alors, je vais, avec votre permission, appuyer sur le bouton rouge derrière vous. C'est bien. Merci. Et je vais mettre un terme, dans le fond, au lien Zoom. Maintenant, je vous partage le projet de procès verbal. Je vais juste, j'ai fait un petit retour de trop. Alors, lors du jour. Madame, Madame Renaud, est-ce qu'on pourrait prendre cinq minutes pour, juste, un clair? Oui, s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui voudraient peut-être aller au petit coin. Il y en a des plus jeunes. Excusez. Sous-titrage ST' 501 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 C'est à combien d'heures qu'on est ici? Je pense que ça va être à deux. Deux personnes-là, pour votre pur bonheur, j'y vais avec l'aide financière au Club d'attelage de Saint-Lazare dans le cadre d'une activité d'initiation au concours combiné d'attelage. Donc, c'est une aide financière qui a été demandée et elle sera accordée conformément à la politique 28, de même qu'au règles prévues à la Loi sur les compétences municipales. Le montant de l'aide financière est de 250 $, payable à même le Fonds général. Un vote, s'il vous plaît. On a également une résolution ce soir pour une demande de diffusion des données sur le prélèvement des eaux souterraines. Donc, présentement, les données sont maintenues secrètes par les ministères concernés. L'eau, alors on le sait, est une ressource vulnérable et épuisable, comme c'est rappelé notamment par la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés. On sait également que la gestion durable de l'eau au Québec repose sur une approche intégrée et participative, que sans une gestion durable de la ressource hydrique, l'avenir de la ressource sera évidemment menacé. On considère également que les municipalités ont besoin des données relatives au volume d'eau prélevée au Québec pour assurer une gestion durable de la ressource et une planification cohérente du territoire, tenant compte des effets cumulatifs réels des prélèvements. On considère également la motion qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 1er juin dernier, selon laquelle le cadre juridique doit être modifié pour rendre publiques les quantités d'eau qui sont prélevées. On considère aussi le dépôt du projet de loi sur les redevances exigibles pour l'utilisation de l'eau, qui porte le numéro 42. Et il y a aussi eu récemment une invitation, notamment de la MRC de Vaudreuil-Soulange, pour demander la diffusion des données par une résolution récente. Alors, ce qui est proposé ce soir, c'est de demander à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de prioriser une gestion durable et transparente de l'eau en modifiant le cadre juridique, de manière à conférer explicitement un caractère public aux données et qu'elles soient donc déclarées par le ministère de l'Environnement. On demande également l'appui de la Fédération québécoise des municipalités et de l'Union des municipalités du Québec, dans le contexte que je vous ai mentionné. Et finalement, la présente résolution va être transmise, notamment au ministère de l'Environnement, à la Fédération québécoise, de même qu'à l'Union des municipalités du Québec. Un vote, s'il vous plaît. La prochaine résolution vise l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août dernier, qui est déjà accessible en version préliminaire sur le site Internet de la Ville. Un vote. Ce soir, c'est le dépôt et l'avis de motion du projet de règlement 1134. Donc, c'est un projet qui est relativement bien connu, puisqu'il a franchi des étapes préalables, notamment une pré-consultation qui avait eu lieu en août, si mon souvenir est bon. Ensuite, il y a eu l'adoption du projet, une consultation publique. Et ce soir, on est au stade de l'adoption du second projet, qui arrivera un petit peu plus tard au cours de la séance. Et on a également l'avis de motion qui est donné conformément à la loi sur les cités et villes. Au niveau des adoptions de règlements, il y a le règlement 1133 qui modifie le plan d'urbanisme 770 pour assurer la protection holistique des milieux naturels. Alors, le règlement 1133 a fait l'objet, lui aussi, de la pré-consultation en août. Il y a aussi eu un projet qui a été adopté et déposé sur le site Internet de la Ville. Et ce soir, c'est l'adoption de la version finale. Alors, le préambule du règlement, je le déroule à l'écran, mais il correspond exactement au texte qui se retrouve sur le site Internet de la Ville. Il n'y a pas eu de modification au préambule depuis, dans le fond, le dépôt du projet de règlement et la consultation publique. Alors, c'est ce qui vous est proposé ce soir. Un vote, s'il vous plaît. Pour, 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 contre. Donc, ce sera noté. Je m'excuse, j'ai perdu ma petite référence. Mon curseur n'a pas aimé. Donc, c'était le 133. Alors, ce sera réajusté. Parfait. Donc, il y a l'adoption du second projet de règlement 1134. On vient de donner l'avis de mot. Donc, le préambule n'a pas été modifié depuis le dépôt du projet au niveau de la consultation publique et son intégration au site Internet. Donc, je le défile à l'écran, mais vous pourrez le relire à tête reposée à la maison. Par contre, je vais attirer votre attention, puisque depuis la consultation publique, il y a eu des modifications qui ont été adoptées cette fois-ci au texte du projet de règlement. Alors, vous avez le rappel ici du premier projet qui a été adopté le 14 juin, la consultation publique le 2 août, le second projet de règlement qui a été, dans le fond, qui doit être adopté ce soir, et les changements qui ont été apportés depuis les versions déposées antérieurement. Tout d'abord, la liste des exceptions a été revue à l'article 15. Les énumérations de zones ont été aussi révisées à l'article 16. Il y a eu un ajout de précision à l'article 18 concernant une exception. À l'article 23, en fait, c'est un nouvel article qui a été ajouté et il apporte une modification à l'article 24 du règlement de lotissement. Conséquemment, évidemment, la renumération de tous les articles du projet de règlement a été revue. Et finalement, il y a eu une reformulation au niveau de l'article 40, qui est maintenant donc identifié par le numéro 41. Et c'est spécifiquement au niveau d'un nouvel article à être ajouté sur les règlements de PAE. Les modifications ne changent aucunement la nature du règlement. Alors donc, ce qui vous est proposé, c'est d'adopter ce soir le second projet de règlement 1134. Un vote? Pour. 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 Bonjour. J'aimerais profiter de cette occasion pour expliquer à les électeurs pourquoi j'ai toujours voté contre les résolutions 1133 et 1134, bien qu'elles soient bien intentionnées et conclues pour protéger les zones humides, elles permettent également le développement de 30 % des zones naturelles et forestées impliquées. Il est possible que la Ville soit exposée à des litiges si nous ne proposons pas une solution pour le développement de ces zones, compte tenu des lois de zonage actuelles comme dans Oak Ridge et Sandmere. Cependant, étant donné les nombreux résidents qui ont exprimé leur position en développement dans ces zones, je ne suis pas prêt à voter pour ces résolutions tant qu'il n'est pas clair que tous les moyens possibles de collaboration avec les résidents, les autres municipalités, les autres niveaux de gouvernement, et en fin de compte, notre gouvernement provincial, ont été complètement épuisés. J'appuie beaucoup les recommandations de Lorraine Caron et des membres de CCE, aussi des suggestions des élus, et je tiens à souligner que je reconnais que chaque membre de notre conseil a à cœur la protection de ces zones et que nous faisons tout de notre mieux pour les protéger. Mais j'ai votre compte. Parfait, donc c'est enregistré. La prochaine résolution vise l'augmentation d'un montant du règlement d'emprunt temporaire, qui était en fait de l'emprunt temporaire, qui était lié au règlement 1135. Le règlement 1135 est celui qui décrète un emprunt pour le prolongement du réseau d'égout dans le secteur de la rue Frontenac, largement discuté ce soir, qui implique un détour via Brunet, si les gens ne le savaient pas, et prolongement du réseau d'eau potable sur la route de la Cité des jeunes. Donc, ce règlement a été approuvé le 6 juillet dernier, et il y a eu une résolution en juillet pour le financement temporaire du règlement. Donc, il y a maintenant lieu de revoir le montant qui avait été demandé pour ce financement temporaire, soit ce qui va correspondre à la totalité de l'emprunt autorisé, soit 30 831 938. Un vote? Pour. 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 La prochaine résolution vise le règlement de concordance numéro 1139, qui modifie le plan d'urbanisme 770 pour assurer la conformité au règlement 16725 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. C'est l'un des règlements qui a été abordé durant la période de question. Donc, ça concerne la réalisation des travaux de stabilisation du talus le long de la rivière Quinchier dans le secteur de la vallée Chaline. Alors, à la suite de la réalisation des travaux, le ministère des Transports a émis une nouvelle cartographie des ondes potentiellement exposées au glissement de terrain. Et en vertu, dans le fond, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC a modifié, dans le fond, le schéma et nous devons nous conformer à cette modification. Il y a un projet de règlement qui a été déposé le 9 août dernier. L'avis de motion a été donné au même moment et l'Assemblée publique de consultation exigée par la loi sur l'aménagement a été tenu le 6 septembre dernier. Alors, ce soir, il vous est proposé d'adopter le règlement numéro 1139. Un vote. Pour. 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 Le règlement suivant concerne, en fait, porte numéro 1140 et vise à modifier avec la même cartographie, mais cette fois le règlement de zonage 771. C'est toujours dans le même contexte que la modification ou le remplacement de la carte est effectué. La consultation publique requise par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été tenue le 6 septembre dernier et l'avis de motion a été donné lors de la séance du 9 août. Un vote. Pour. 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 Au niveau des ressources financières, on prévoit un paiement des comptes de 4 680 725 et 27. Un vote. Pour. 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 Au niveau du réseau routier, cette fois, il y a la fermeture temporaire d'une partie du chemin Saint-Angélique pour la course de boîte à savon. Ça a été annoncé par la mairesse en début de séance. Donc, c'est le Club Optimiste Saint-Lazare qui est l'organisateur et l'événement aura lieu le 18 septembre prochain, entre 11h30 et 17h, ce qui amène une fermeture partielle du chemin Saint-Angélique. Le chemin sera fermé aux mêmes conditions qu'antérieurement, dans les années antérieures, et tous les propriétaires des immeubles qui sont situés aux abords de la portion du chemin Saint-Angélique qui sera fermé recevront une confirmation écrite. Juste pour pas que les gens pensent que je me contredit, parce qu'on a dit 11h30 dans la résolution, mais la course commence à une heure. Mais la rue commence à être fermée à 11h30. Décision. Juste pour que les gens pensent pas qu'il y ait quelqu'un qui dit pas la vérité. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Le prochain élément au procès verbal est le rapport annuel de la gestion d'eau potable, dont la présentation avait été annoncée par la mairesse en début de séance. Je vais vous montrer à l'écran le rapport, mais je tiens tout de suite à préciser qu'il va être ajouté au site Internet de la Ville par le service des communications, dont vous pourrez prendre le temps de bien le regarder. Alors, on sait que c'est un document qui est préparé par mes collègues du service des infrastructures et qui est par la suite approuvé par le ministère des Affaires municipales. Alors, il a été approuvé, le document, le 22 juillet dernier. Donc, le document compte une dizaine de pages. Ce sont en fait des grilles qui sont mises à jour par nos collègues au niveau, par exemple, de différentes actions qui peuvent être recommandées ou requises. Alors, au niveau de la réglementation municipale, on a les suivis. Au niveau du contrôle actif des pertes d'eau, vous avez également les suivis. Et ce qui a fait l'objet peut-être d'une mention plus spécifique ce soir, c'est au niveau de l'installation des compteurs d'eau. Alors, vous voyez ici l'énoncé qui a été repris à quelques occasions lors de la séance. Donc, compte tenu que la valeur des indicateurs de performance dépasse l'objectif qui est fixé, il y a un échantillonnage de 60 compteurs d'eau qui devront être dans le secteur résidentiel, de même que certains, tous les immeubles finalement non résidentiels, donc industriels, commerciaux et institutionnels, mixtes, ciblés et municipaux, donc devront être munis de compteurs d'eau d'ici le 1er septembre 2025. Il y a aussi un commentaire généraux qui reprend encore une fois le même énoncé au niveau des compteurs d'eau. Et vous voyez ici le fameux, en fait, la norme qui est dépassée. Alors, l'objectif était de 184 litres par personne par jour et la consommation résidentielle estimée est plutôt à 211 litres par personne par jour. Donc, le rapport contient également différents tableaux que vous pourrez consulter, de même que certains calculs qui montrent certains coûts et aussi on confirme à certains égards la réalisation de certains éléments. Alors, le rapport intégralement sera intégré au site Internet de la Ville. Merci. En matière d'urbanisme et d'environnement, vous avez trois projets de résolution qui visent des demandes de permis de construction qui sont assujettis à la production d'un plan d'aménagement et d'implantation. Alors, le premier vise un projet de mural artistique qui est situé sur le mur aveugle du bâtiment qui est situé au 1897 Chemin Saint-Angélique. Donc, en fait, vous avez toute la propriété qui apparaît en jaune, qui est séparée par la rue Poirier, mais le mur comme tel est celui où vous voyez mon curseur. Donc, c'est un édifice qui est aussi connu comme étant le bord chez Maurice. Et vous avez ici maintenant un parc municipal qui est aménagé. Alors, la résolution fait référence entre autres à l'analyse par le comité consultatif d'urbanisme du PIA le 16 août dernier. La murale va être visible à partir de la place Maurice Chartrand, nouvellement désignée par les élus. Le projet respecte les critères qui sont prévus à la réglementation sur les PIA et le CCU recommande l'acceptation. Le projet de murale va débuter la semaine prochaine, si tout va bien, incluant la météo. Il devrait prendre quelques semaines à être complétée et il y aura un dévoilement officiel en début du mois d'octobre. Un vote? La prochaine résolution de PIA vise le remplacement d'une clôture en marge arrière de la propriété qui est située au 2131 chemin Saint-Angélique. Vous avez un visuel, donc on est sur le chemin Saint-Angélique et c'est le croissant que vous voyez ici pour vous aider à vous situer. C'est la rue Carles. Alors, l'analyse a été faite par le CCU le 16 août dernier. La clôture proposée est en maille de chaînes noires avec des lattes. Le projet respecte les critères prévus à la réglementation municipale sur les PIA et le CCU recommande d'aller de l'avant. Un vote? Pour. 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 Dernière résolution concernant l'approbation d'un PIA, c'est pour la rénovation du revêtement extérieur de l'habitation et du garage isolé qui sont situés au 2155 chemin Saint-Angélique. Donc, on est vraiment à proximité de la propriété qu'on vient de voir. Si ça peut vous aider, vous êtes un petit peu plus vers la rue Roson. Alors, l'analyse a été faite, le CCU, le 16 août dernier. Le revêtement extérieur va être peint de couleur gris. Le projet respecte les critères prévus à la réglementation municipale et le CCU vous recommande d'accepter le PIA. Un vote? Pour. 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 Au niveau des biens et contrats, alors, on fait un suivi à une offre d'acquisition d'un lot municipal qui avait été reçu un peu plus tôt au cours de l'été. En fait, c'est pour un lot qui est situé aux abords de la rue Lafayette. Alors, ce qui est proposé ce soir, c'est de refuser l'offre et de faire le suivi requis auprès des offrants. Un vote? Pour. 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 La prochaine résolution dans la section contrat, c'est un contrat de service pour fin de l'évaluation de bâtiments, municipaux et de leur contenu, mais c'est la valeur à des fins d'assurance. Alors, le contrat antérieur est venu à échéance. Les règles qui ont été convenues au sein du regroupement de l'Union des municipalités, auxquelles fait partie la Ville de Saint-Lazare, exigent en fait qu'il y ait des mesures qui soient prises pour bien évaluer nos biens à des fins d'assurance. Alors, les démarches ont été effectuées conformément à la loi sur les idées des villes, de même qu'au règlement sur la gestion contractuelle. Alors, il est proposé ce soir de conclure un contrat avec la firme GDA Services immobiliers intégrés pour toutes les phases qui sont prévues au document d'appel d'offres qui deviennent le contrat. Au fin de la publication au SCAO, le montant du contrat est de 105 000 $ taxes incluses et la dépense autorisée d'ici la fin de l'année de 23 110 $ au poste budgétaire que vous voyez à l'écran. Les conditions de paiement sont les mêmes que celles usuellement prévues dans les résolutions, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une recommandation préalable avant tout paiement. Les clauses du contrat doivent être respectées et le montant maximal autorisé par la résolution ne doit pas être dépassé. Un vote. Pour. 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 Le contrat de collecte et de transport des résidus alimentaires qui est présentement en vigueur et qui a été conclu en mars 2019 puis prolongé pour l'année actuelle. Dans le fond, il y a une option de prolongation pour la prochaine année en vertu de l'article 18. Donc, le conseil est favorable à cette prolongation. Alors, c'est ce qui est prévu. Donc, selon l'option 2, c'est-à-dire avec des collectes qui sont prévues les lundis et jeudi sur le territoire municipal. Un vote. Pour. 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 La prochaine résolution est un contrat de construction d'un égout sanitaire dans le secteur de la rue Frontenac et des rues avoisinantes. En fait, c'est une autorisation de dépenses supplémentaires avec Germain Lapalme et fils pour la… dans le fond, dans les rues avoisinantes, il y a des travaux qui sont à réaliser. Et en fait, ça a été… il y a eu une admissibilité à une aide financière aussi de 470 000 $ 400 au net, qui fait en sorte que, dans le fond, on va pouvoir remplacer la conduite d'eau potable sur le chemin Saint-Louis entre la route de la Cité des jeunes et la rue Chalines. De mémoire, je pense que c'est ce qui explique la fermeture de la rue actuellement, même si les gens ne voient pas de travaux, mais je vous avoue que je ne suis pas 100 % certaine que c'est exclusivement redevable à ça, d'où l'absence d'intervention pendant la séance. Mais je pense que c'est l'indice. Alors, il y a eu un historique d'ailleurs important, le débris au niveau de ce tronçon-là, au niveau des fuites dans les années antérieures, et la conduite est passablement dégradée, de sorte qu'on va profiter de l'ouverture qui a été faite dans la chaussée pour effectuer les travaux. La dépense supplémentaire est autorisée de 643 900 $. Alors, vous en avez une partie qui est financée à même l'aide FIMO, et l'autre partie à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre dernier. Donc, le montant total du contrat pour ce lot-là, sur le STAO, va être haussé à 15 719 200 $. Un vote? On a également une autorisation de dépense pour l'achat de carburant pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. En fait, c'est dans le cadre d'un achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec. L'Union des municipalités a procédé à l'appel d'offres et à l'octroi du contrat. La compagnie Mazout-G Bélanger a d'ailleurs déposé la plus basse soumission conforme pour le lot auquel la Ville de Saint-Lazare appartient. Donc, l'offre est évaluée à 707 398 taxes incluses, et c'est un contrat, dans le fond, qui est une durée de deux ans avec une année d'options au niveau du renouvellement. Alors, il est proposé, en fait, d'autoriser une dépense maximale totale de 707 400. C'est le montant qui sera publié au système électronique d'appel d'offres parce qu'on doit tenir compte de la durée totale maximale du contrat qui peut être envisagée, donc trois ans. Alors, les conditions dans lesquelles les paiements seront autorisés d'ici le 31 décembre prochain sont les mêmes que celles que je vous ai antérieurement mentionnées pour la résolution du contrat au niveau de l'évaluation des biens à des fins d'assurance. Un vote? Pour. 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 Le programme triennal des immobilisations 2022-2024 prévoyait l'achat de rayonnage pour la bibliothèque, c'est-à-dire donc des étagères pour y ranger les livres. Les solutions de rangement Prisma ont déposé l'offre pour l'ajout de rayonnage à 17 370 et 42. Donc, on considère que la loi sur les Stézéville nous permet d'aller de gré à gré, tout comme le règlement de gestion contractuelle. Alors, on propose la conclusion du contrat avec le fournisseur précédemment mentionné. La dépense nette autorisée de 15 861 et 51, elle sera financée à même un emprunt au fonds de roulement qui sera remboursé sur cinq ans à compter de l'an 2023. Le paiement, en fait, est aussi autorisé au fournisseur. Un vote? Pour. 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 Au niveau des dépôts de documents, je vous dépose la liste des engagements qui est en date du septembre dernier, la liste des personnes embauchées conformément au règlement 834, donc depuis la dernière séance. Il y a aussi les procès-verbaux de correction qui ont été apportés à deux résolutions adoptées en août, soit la 344 et la 346. Je dépose également les certificats qui ont été dressés à la suite des journées d'enregistrement des personnes Nabila Voté pour les règlements d'emprunt de pavage qui concernaient entre autres la place du Capriol, il me semble. J'ai peur de me mêler à cette heure-là. Donc, je vais me… La place Verbe, phase 3, ça, je suis certaine. Alors, c'est les règlements 1141, 1142 et 1143 qui sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Et finalement, je dépose les procès-verbales, les consultations publiques qui ont été tenues la semaine dernière à l'égard des projets de règlements 1139 et 1140, dont il y a eu des adoptions ce soir. Merci. Alors, on va lever la séance. Un vote. Merci beaucoup et bonne soirée. Je pense que vous attendiez pour être officiellement trois heures long.